Alors je vous ai appelé mes sœurs et mes frères, pourquoi ? Plutôt que mesdames et messieurs, oh mes sœurs et mes frères c'est tout simple, parce que nous sommes d'une certaine manière tous de la même famille humaine, sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants, et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est, et qui ont colonisé le monde entier, et qui se sont diversifiés, et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque les premiers hommes se sont élevés sur la terre de l'Afrique, et donc nous en sommes issus, nous avions tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation, de l'évolution en fonction de circonstances climatiques, tous les hommes initialement avaient la peau noire, ce qui fait que nous sommes également, quelle que soit la couleur de notre peau, parfaitement sœurs et fœurs. De l'ONU, et il y a deux jours, il y a une historienne africaine qui est Madame Connarré, qui est l'épouse d'un ancien président malien, et qui a envoyé une pique à Sarkozy en lui disant, mais voilà, le président français ignore complètement l'histoire de l'Afrique, elle a appelé les historiens africains, a rédigé un bouquin d'histoire de l'Afrique, pour revenir sur ce que Nicolas Sarkozy avait déclaré en juillet à Dakar, rappelez-vous, il avait fait un voyage, où il avait dit, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, ce qui témoigne de la part du président d'une ignorance crasse, car, en effet, il y a une histoire africaine avant la colonisation, évidemment qu'il y a une histoire africaine, d'abord, on est tous des Africains, puisque l'homme est né en Afrique, il en est sorti il y a 1,8 million de l'an, si on est là, c'est pas si bien, parce que l'homme est apparu en Afrique, et puis après, dans tout le Moyen-Âge africain, ça a duré qu'un siècle, il y a eu des rois, des empires, des royaumes, des batailles, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé en Europe, entre les Habsbourg, les Bourbons, il y a eu une chevalerie africaine, il y a des tas de trucs, il s'est fait taper sur les doigts à Nicolas Sarkozy, il s'est fait taper sur les doigts par Jacques Chirac, sur ce discours-là, sur ce discours africain qui a été hyper mal. Mais à juste titre, il y a eu des empires qui faisaient 2000 kilomètres de long, par exemple, en 1326, il y a un empereur du Mali, qui s'appelait Mansa Moussa, et qui fait un pèlerinage à la Mecque, au passage, il s'arrête au Caire, il passe pas inaperçu, son escorte fait 60 000 hommes, il a 80 chameaux chargés d'or, c'est pas une petite tribu misérable, c'est un empire, c'est un vrai royaume de l'époque. C'est ça l'histoire de l'Afrique, une histoire qui a été stoppée quand en Europe, à l'âge des chevaliers, a succédé l'âge des marchands, qui ont inventé la traite, et la traite a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Et c'est vrai que l'histoire africaine a ralenti. Alors l'excuse de Sarkozy, c'est explicable son ignorance de l'Afrique, parce qu'en effet, on n'enseigne pas l'histoire de l'Afrique. On est tous un peu ignorants. Il y a, sans jeu de mots, un trou noir, c'est-à-dire qu'on connaît les dynasties chinoises, les Ming, les Song, les Tang, on sait qu'il y a les Aztèques et les Incas, on connaît Rascar Capac ou les Rois. Je ne suis pas sûre que ce soit enseigné, ça. C'est enseigné, ça. Et ça n'est pas enseigné. L'histoire de l'Afrique n'est pas enseigné. Alors quand l'histoire s'éteint, il y a une culpabilité, il y a en tout cas un manque dans l'apprentissage de l'histoire en France. Comme si on avait honte de les avoir connu. Alors vous avez un mot de bien. Oui. Quand Madame Connarré dit « Les historiens africains devraient faire un livre d'histoire pour Nicolas Sarkozy », c'est une provocation, parce qu'en fait, ce livre d'histoire existe. Elle le sait très bien. Ça s'appelle « Histoire générale de l'Afrique ». Ça a été publié par l'UNESCO il y a quelques années. Il y en a huit volumes. Voici le volume numéro 2, africancienne. C'est tout à fait passionnant. Et puisqu'on est donc l'histoire de l'Afrique, voilà, je réfère. Il fallait se dire que... C'est très utile pour les politiques qui voulaient le pouvoir. Oui, c'est très utile de dire que le noir descend de son cocotier et qu'il est proche de l'animal, qu'il n'est pas évolué, comme disait François. C'était vraiment très pratique. Et quand ils vont... Toute la clique de Napoléon se retrouve en Égypte. En Égypte, il y a ce magnifique sphinx que l'on voit. Et puis il y a Volnais, qui est un grand intellectuel de l'époque, qui regarde le sphinx et qui se dit c'est pas une tête d'arabe, ça, le sphinx. Les pommettes hautes, la bouche épatée comme ça. Il regarde, il regarde les coptes autour et il se dit c'est un croisement entre un noir et un blanc. Enfin, il y a quelque chose de négroïde dans le sphinx. Évidemment, tout ça, ça a été étouffé. C'est dans ses écrits. Il y a Volnais dit le sphinx est noir. Enfin, le sphinx est plus proche du noir que de l'arabe. C'est ce qui est logique puisque les arabes sont venus largement après la fin de l'Empire réjubicien. Il y a quand même une question parce qu'en Égypte, du nord au sud, vous avez au sud des Noirs et au nord des Noirs. Bien sûr, mais vraisemblablement, c'est de par la Tanzanie que c'est parti puisqu'ils ont simplement suivi le Nil. Et donc après, c'était un bassin métissé. Mais les premières dynasties, cinquième dynastie, les grandes constructions géantes, ce qui fascinait Napoléon à l'époque, il se trouve que c'était peut-être des gens, peut-être pas négroïdes, mais en tout cas noirs de peau. Et à l'époque, le noir de peau posait problème. C'est tellement tabou ce que je vous dis là. C'est tellement hallucinant de se dire que peut-être que la civilisation, le début de la civilisation égyptienne pharaonique, ce qui nous est émerveillant, a été bâti par des hommes qui avaient un taux de mélanine assez élevé, qu'il y a même une science qui s'est constituée qu'on appelle les africanistes qui existent encore aujourd'hui. Quand vous allez au Loup, vous avez affaire à des africanistes. C'est quoi les africanistes ? Ce sont des blancs spécialisés des Noirs, spécialisés de l'Afrique. Et qui nous disent à longueur de page oui, mais ce n'était pas trop des Noirs. Parce que dans les années 30, on pensait que c'était évidemment des caucasiens qui avaient créé l'Empire égyptien puis qui étaient repartis dans le Nord. C'était tellement merveilleux, ça ne pouvait pas être des Noirs, on était en pleine traite négrière. Vous voyez, là, on est vraiment dans un conflit où le mot race est totalement instrumentalisé. Voilà pourquoi c'est piégé. Voilà pourquoi il faut mettre des pincettes et voir, essayer de trouver d'inventer des nouveaux mots. Et là, le philosophe peut s'associer aux scientifiques pour qu'on crée des mots faciles plutôt que faire des périphrases en disant génotypes différents, etc. Voici à peine une centaine d'années, Karl Mauch, un chercheur d'or d'origine allemande, s'aventurait dans ces régions reculées et au terme d'une longue piste tombait sur ces murailles. C'était le premier homme blanc à les contempler. Ce qu'il avait découvert, mais il l'ignorait, c'était les plus grandes constructions humaines de toute la vieille Afrique au sud de la vallée du Nil. Qu'était-ce donc que ces ruines mystérieuses découvertes au fin fond de l'Afrique ? Dans le monde, hors de l'Afrique, on ignorait tout de l'histoire ancienne des peuples noirs. Aujourd'hui, enfin, on commence à apprendre. On sait que ces impressionnantes murailles s'élevaient au centre d'un puissant royaume noir. Comme dans une forteresse des monarques vivaient leur royale solitude qui ajoutait à leur mystère, comme il convient à la condition royale. Investis des pouvoirs religieux et temporels, ils incarnaient le bien-être du peuple. Une cité de pierre au cœur de l'Afrique. Pourtant, les blancs qui les premiers la découvrirent étaient si aveuglés par leurs préjugés qu'ils ne pouvaient en accepter l'évidence. Plutôt que d'admettre la possibilité de l'existence d'une histoire véritablement et exclusivement africaine, ils trouvèrent des explications fantaisistes. Par exemple, ils parlèrent de rites en l'honneur de lointains monarques comme le roi Salomon et la reine de Saba. Le philosophe allemand Friedrich Hegel avait donné le ton. Bien qu'on n'étant jamais allé en Afrique et ignorant tous de ses habitants, voici ce qu'il en disait publiquement en 1831. L'Afrique est le pays où les hommes sont des enfants. Une terre à l'écart de la lumière de sa propre conscience historique et baignée par les couleurs sombres de la nuit. A ce point, oublions l'Afrique et n'en parlons plus car l'Afrique n'appartient pas à l'histoire du monde. Hegel n'était pas seul à penser ainsi. Ses propos étaient très écoutés. Richard Burton, un explorateur anglais qui lui connaissait l'Afrique et avait étudié certaines de ses langues de ses coutumes disait ceci. L'étude des Noirs s'est étudié l'esprit humain à son stade le plus rudimentaire. Des êtres qui ressemblent davantage à une dégénérescence de l'homme civilisé qu'à des sauvages susceptibles de le devenir ne serait-ce que par leur inaptitude au progrès. Leur naturel est impropre à l'éducation ou à la culture. Il semble appartenir à l'une de ces espèces infantiles ne pouvant accéder à la condition d'homme tel un maillon interrompu de la grande chaîne de la nature. Samuel Baker, un autre explorateur célèbre qui traversa cette région à la recherche des sources du Nil, écrivit dans ses mémoires La nature humaine à son stade le plus grossier comme j'ai pu l'observer chez les sauvages africains est précisément du niveau de la brute et ne saurait être comparée au noble caractère du chien. On ne trouve chez eux ni gratitude ni pitié ni amour ni don de soi. Rien que la cupidité l'ingratitude l'égoïsme et la cruauté. Impardonnable Les Européens des 18e et 19e siècles préférèrent oublier ce que leurs ancêtres savaient fort bien à savoir qu'en Afrique occidentale avaient prospéré de nombreux royaumes aussi somptueux et bien gouvernés que d'autres en Europe médiévale. Qui plus est, les récits des commerçants et des diplomates ayant circulé dans ces royaumes n'étaient imprégnés d'aucune attitude de supériorité raciale. Le racisme, en fait, est un mal relativement moderne. Rien n'illustre plus clairement les changements qui allaient se produire que l'art européen de la Renaissance et même antérieur à la Renaissance. Dans ces tableaux, blancs et noirs figurent avec une égale dignité. On n'y trouve aucune allusion à ce que plus tard le monde devait appeler la nature humaine à son stade le plus grossier. Et cette reconnaissance d'égalité entre blancs et noirs prédominait aussi au Moyen-Âge. Saint Maurice, qui était noir, comptait parmi les saints vénérés en Europe centrale. Nous le verrons, il est l'un des héros de cette histoire. Qu'y a-t-il donc à l'origine de ce changement radical d'attitude chez les blancs ? L'histoire nous donne la principale réponse, le commerce des esclaves vers le Nouveau Monde. Accrochés dans leur forteresse de la côte occidentale de l'Afrique, les nations européennes se concurrençaient dans la déportation de millions d'hommes et de femmes noires. Les canons de ces blancs n'étaient pas pointés vers l'Afrique, souvent considérés comme source de danger, mais vers l'océan, prêts à affronter les navires rivaux pouvant soudainement apparaître à l'horizon. Bien sûr, les Africains n'ont pas été les seuls victimes du racisme et des préjugés de couleur. Mais s'ils ont davantage souffert que les autres peuples du monde, la raison en est d'abord là. Pendant plus de 300 ans, cette superbe côte a été le théâtre de la cruauté organisée et systématique. Des années et durant, les Noirs, arrachés à leur foyer, furent précipités dans le monde de misère et d'humiliation des Blancs. On les considérait comme moins qu'humains, comme des objets à acheter ou à vendre, comme du bétail contre lequel tout acte de violence et d'avilissement était justifié. Partout où le trafic des esclaves a sévi, la stabilité et les structures de la vie africaine furent anéanties et avec elles, le respect mutuel ayant préalablement existé entre Blancs et Noirs. Le trafic des esclaves a cessé depuis longtemps. Il faut à nouveau réfléchir. Toutes ces vieilles idées sur l'infériorité des Noirs étaient complètement fausses, sans fondement. Elles doivent être balayées de notre esprit et alors que de vérités à découvrir. Grâce au progrès de la science, on tient pour sûr aujourd'hui que les Noirs ont leur propre histoire, aussi riche et étrange, longue et surprenante parfois que l'histoire de n'importe quelle autre branche importante de l'espèce humaine. Émerveillé par les trésors du musée du Caire, on est enclin à penser à l'Égypte des Pharaons comme à une civilisation en soi, ne devant rien ou presque rien aux influences extérieures de quelque origine que ce soit, comme à une civilisation entièrement originale. En écoutant le guide, la plupart des visiteurs doivent penser que cette statue celle du jeune roi Toutankhamon peut bien être devenue Noire au cours des siècles, mais qu'en aucun cas elle ne pourrait avoir été à l'origine la statue d'un Noir. Cette idée se développe de plus en plus à présent, notamment chez les historiens et archéologues africains. L'un des spécialistes les plus reconnus est le professeur Sheikh Antadiop du Sénégal. Contemporain des Égyptiens et même des philosophes du XIXe siècle, voici dans le tombe de Ramsès III, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les quatre races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race. Donc, ici, c'est le type générique de l'Égyptien. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien en particulier, mais c'est le type général de l'Égyptien qui est représenté ici en noir, charbon, si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également avec toutes ses différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent représentés de la même façon que les Égyptiens. Ce tableau, cependant, est une rare exception. C'est le seul, semble-t-il, qui démontre si clairement le point de vue du professeur. L'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité. Voilà la réalité. Et ensuite, toute la ligne presque des Égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces Égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins phare. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, ce n'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Il faudra bien qu'il arrive un moment où, après mille vérifications, quand les Africains seront édifiés sur ces faits, qu'ils prennent leurs responsabilités et que, dans certains domaines quand même, qu'ils s'écartent de l'idéologie parce que les autres font de l'idéologie, même si aujourd'hui ils occupent le haut du pavé, même si aujourd'hui ils sont les pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances dans le domaine des sciences humaines. Ils n'ont pas été capables, ils ont falsifié parce que ce sont des savants de très haut niveau, c'est pas par ignorance, mais c'est par idéologie, c'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire, ils ont créé, commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité parce que c'est dégradant pour quelqu'un qui est chargé de propager le savoir, de transmettre sciemment des contre-vérités. Et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité, et ils le savent. Ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer quelquefois de bonne foi et qui même une fois qu'on leur a démontré qu'une fois formé ainsi, quand on leur démontre la vérité, même au tableau, par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer.